Dans les différents types de données que permet de représenter JSON, on va s'intéresser plus spécifiquement aux données géolocalisées pour lesquelles il existe des conventions complémentaires. Quand on a un groupe de données géolocalisées, on les met pour le format JSON ou GeoJSON dans une liste qui s'appelle une Feature Collection. Donc on va avoir un premier attribut du groupe qui sera le type Feature Collection que les logiciels pourront reconnaître. Dans ce groupe, on va avoir une liste de Features. Dans notre cas, ce sera une liste de restaurants. Chacun de ces restaurants étant de type Feature avec deux propriétés complémentaires, Properties et Géométrie. Dans Géométrie, on va trouver la géolocalisation du restaurant et dans les Properties, on va trouver les propriétés comme le nom, le prix, la liste des plats, etc. Dans le cas d'AppInventor, il y a quelques attributs qui jouent un rôle particulier. C'est Title et Description qui pourront être affichés quand on va cliquer sur le symbole. Infobox qu'on va mettre à trou si on veut que ce commentaire apparaisse et on va pouvoir aussi choisir la couleur. On a aussi l'attribut image qui va permettre de choisir le logo représenté. Alors, voilà l'exemple qu'on a pris. Je l'ai mis dans l'éditeur et vous pouvez le faire vous-même avec l'adresse qui est indiquée ici. On va pouvoir passer à l'édition. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai mes données GeoGizone pour les restaurants et les plats. et je peux ici regarder, vous voyez que j'ai ma collection avec la liste de mes cinq restaurants. Et pour chacun des restaurants, j'ai un type Features. Dans les Properties, j'ai le titre, la description. J'ai aussi l'adresse, par exemple 96 rue de Richelieu, le logo ou l'image, la date, etc. Donc, vous avez ici une description complète qu'on va utiliser. On va donc d'abord réaliser une application qui utilise directement les données JSON ou GeoGizone au format textuel. Et on verra dans des applications plus tard comment convertir ces données et les utiliser dans des algorithmes avec des blocs. Alors, la première application qu'on va réaliser, c'est une application qui va afficher les données qu'on vient de voir avec une carte. Donc, on va créer un projet avec comme composant un composant cartographique qui est dans la catégorie cartographie. On va mettre une map, une carte, avec un marqueur qu'on placera au même endroit. Et puis, au niveau des programmes, eh bien, on a seulement à dire la chose suivante. On va demander à la carte d'afficher le contenu de l'URL qui contient les données GeoGizone qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, ça, c'est l'adresse de l'endroit où se trouve le fichier qu'on a vu ensemble. C'est un fichier GeoGizone. Et ça va nous donner ce résultat. Alors, pour faire ça, je vais passer à la programmation. Donc, vous allez pouvoir charger cet exemple à partir du répertoire. Donc, on va charger à partir d'un dépôt. Vous allez sélectionner les données JSON et vous avez GeoGizone 1 qui porte cet exemple. Donc, je clique pour le chargement. Il va charger après quelques secondes. Voilà, il a chargé le projet. Vous voyez que ce projet, il comprend un screen 1 et un deuxième écran qui est ouvert immédiatement. Et dans cet écran, eh bien, on a une carte qui vient des composants cartographiques. Les composants cartographiques, c'est ceux-là. Donc, on a une carte et un marqueur. La carte, elle est positionnée à peu près au centre de Paris. Et puis, ce que j'ai précisé, c'est la localisation et principalement le facteur de zoom. Sinon, il est en remplir par an, en hauteur et en largeur. Il ne faut pas oublier le marqueur. Ensuite, j'ai le marqueur. Eh bien, il est rouge. Et puis, je lui ai dit de se positionner à la latitude 4887 2.33. Vous pourrez vérifier. Alors, je vais télécharger ça sur ma machine. Donc, je l'ai déjà fait. Je vais afficher le résultat sur mon téléphone portable. Donc, voilà le téléphone portable. Eh bien, il affiche la position des cinq restaurants. Et quand je clique sur un restaurant, il me donne son nom, son titre, le nom qui correspond au titre et un commentaire qui correspond à la propriété de description. Le composant rouge, c'est l'utilisateur. Et vous voyez que cette carte, eh bien, j'ai pu la réaliser avec un programme qui fait à peu près une seule ligne. Dans cet exemple, tout a bien marché du premier coup, apparemment. Mais dans la pratique, il y a toujours des erreurs. Et il faut plusieurs essais pour mettre au point le programme. Dans le cas du chargement d'objets GeoGISON, App Inventor propose un événement qui est Map1LoadError. Eh bien, si vous mettez cet événement dans votre programme, ce que je vous recommande, eh bien, vous pourrez examiner le code réponse ou le message d'erreur lorsque ce type d'erreur se produit. Une fois que vous avez réalisé ou récupéré cette application, eh bien, vous aurez peut-être envie de la modifier pour qu'elle tourne sur vos propres données. Alors, comme probablement vous n'avez pas de serveur, eh bien, vous pouvez utiliser des services comme Dropbox, Google Drive ou OneDrive de Microsoft qui vous propose de gérer des données en réseau et vous fournissez un lien pour accéder à ces données. Mais à chaque fois, vous devrez effectuer certaines modifications pour que ça marche dans App Inventor. Alors, ces éléments sont décrits pour chacune de ces solutions. À chaque fois, vous devrez créer un compte. Vous devrez, bien sûr, créer et vérifier vos propres données avant de les importer. Et ça, vous pourrez le faire avec JSON Editor Online comme on l'a vu plus tôt. Et puis ensuite, vous importerez vos données et vous récupérez le lien. La manière est décrite pour Dropbox, pour Google Drive et pour OneDrive. Et vous devrez ensuite modifier l'adresse URL pour qu'elle fonctionne. Alors, vous avez ici les exemples qui marchent pour le jeu de données que j'ai utilisé. Dans les exemples qui seront présentés dans la vidéo suivante, vous verrez comment récupérer des données géolocalisées depuis des serveurs. Toutes sortes de données, la distribution des stations vélibles, la disponibilité des vélos, les futures activités à Paris, la liste des monuments marquants au niveau mondial, etc. Toutes ces données étant géolocalisées, vous verrez comment les récupérer depuis des serveurs autour d'un centre d'intérêt et puis comment afficher leurs informations. Et ça n'est qu'ensuite que nous verrons comment exploiter les données JSON et GeoJSON avec le bloc d'AppInventor. A plus.